salut à tous ici c'est en madness pour le petit gnalenge voilà le gnalenge 5 donc voilà on est avec notre équipe un tiré cap rapide on a eu trois trois options de enfin trois bonus de mouvements on a gagné musc et qui est blessé là qui sera pas là pour ce match ok on est parti contre quoi voilà des nains du chaos alors là ça va piquer ça va être infâme là ça va être infâme il ya du tacle partout du bloc partout ok on va essayer de c'est quoi d'ailleurs qu'est-ce qu'on peut essayer face à tous ces nains donc rappel un pas de champion donc on est obligé de se servir de toutes ces choses qu'est les trois pots de vin on va prendre l'apothicaire quand même histoire de pourquoi pas sauver un gno d'une mort atroce et puis et puis voilà et puis voilà pourquoi pas pourquoi pas également la serveuse pour revenir sur le terrain voilà on donne tout contre les nains du chaos on donne tout ça c'est ça c'est du pur de gnalenge là c'est solide alors évidemment on va pas donner trop cher de la peau de nos petits gno parce que ce que bon faut pas faut pas abuser non plus mais sait-on jamais sait-on jamais un petit exploit est il possible peut-être nous allons bien voir alors les vocalistes du speaker écouter prennent un certain temps allez allez on se motive là petit petit cabal vision dépêche toi et voilà nous sommes au gold park donc le terrain des dark blender bus regardez les commissons comme ils sont moches là regardez ça quelle horreur bien alors que de l'autre côté voilà les les saillants gobelins gnoblard pardon oulala malheureux donc les saillants gnoblard vêtus de rouge qui qui ont tenté l'exploit celui de survivre face à une bande de nains du chaos complètement déchaîné et monsieur gobelina lance le tosse et et nous n'avons pas l'attaque donc là ça va piquer bien bien alors on va on va vraiment compter sur des bons jets de déla parce que on peut pas franchement compter sur nous mêmes je sais bien qu'ils n'ont pas envie d'y aller 1 sur la base là quand vous voyez ça en face que vous êtes un gno vous vous dites mais quelle horreur quoi est ce qu'on m'a fait ça qu'est ce que j'ai fait au monde pour mériter ça alors évidemment ce sont les mêmes choses que se disent les gno à la naissance défense parfaite bien voilà qui va nous aider bien 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 mais écoutez on va en mettre un là et un autre là voilà ce qu'on va tenter c'est de voler la balle carrément mais puisqu'on ne peut pas tenter de survivre tentons de voler la balle on va garder tout ça pour éventuellement défendre qu'est le rebond va nous aider un peu là rien que l'intitulé 1 1 du chaos ça donne pas envie mais voilà on n'a pas le choix alors oui j'ai dit une petite bêtise et il me semblait qu'il y avait neuf match mais en fait pas du tout il me semble qu'il va y en avoir que 7 je me souviens plus de combien il y a d'équipe dans le tournoi mais il me semble que c'est 8 au superbe un premier survivant alors évidemment il vient poser du tacle un peu partout jusqu'ici tout va pas trop mal on va essayer de s'avancer un si on peut les les envoyer sur le ballon pour essayer de de mettre l'ia en panique et c'est tout à fait ce qu'on va faire regardez ça et puis alors ils cherchent pas à comprendre vraiment ils viennent ils viennent sur nous direct le bloc comme si on avait besoin de ça bien 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 bon alors ici on peut peut-être tenter de sauver sa petite vie je vous cache pas qu'avant toute chose je vais plutôt tenté de faire survivre les gno oui est ce qu'ils veulent et oui non on commence à subir l'effet du tac là allez vas-y bon ça c'est fait bien 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 alors on va peut-être quand même essayer de se faire des des petits des petits bâches parce que parce que sinon on va pas survivre à la chose très longtemps super nous aussi on est capable de faire ce genre de dé voilà il montre lui qui t'es alors ce qu'on va faire c'est mettre un gno ici oui hop et la même chose un des on essaye de protéger les copains ça passe c'est très bien surtout tu ne suis pas cette horreur et toi tu vas revenir peut-être par là alors maintenant il reste toi toi tu es capable de grandes choses dans ta vie ok super il l'a fait il l'a fait bien on a on a lâché la relance donc on va rester là ok maintenant on a on a les trois là ils sont peut-être capables d'aller d'aller choper ces top gobelins je vous cache pas c'est ce qu'il faudrait faire tomber la balle marqué immédiatement pour se donner peut-être un peu de la de suspense un peu de sursis bien alors ici on pourra s'en aller mais c'est compliqué on n'aime pas voir tous ces nains il va falloir en sortir un ou deux ce serait pas mal mais donc on va avoir l'occasion de blitzer un des cette chose oh oui super bien joué bravo on va rester avec les gno pas essayer de pas trop s'éloigner au cas où il y ait besoin de blitzer bloquer des choses bien alors lui on va le laisser au sol on essaiera de lui sauver sa vie après même chose ici une chose qu'on peut faire facilement c'est ça voilà le ballon est marqué et pas marqué suffisamment mais ensuite on va faire ça c'est vraiment le tac qui nous fait peur là ensuite on va pouvoir blitzer ici donc on va le faire tant qu'on a la relance je ne vois pas ce que c'est si on va prendre ça le ballon est tombé c'est c'est déjà ça c'est vraiment l'essentiel gratter des tours ce que bon si les nains sont sont bien violents coûter en principe ils ont un peu de mal avec le ballon donc on va tâcher de de jouer là dessus il faut faire tomber le ballon à tout prix alors évidemment pour les puristes du nain là on parle de nain du chaos ok ça c'est tout à fait ce qu'on veut voilà super encore une fois ce serait parfait petit échec de ramassage voilà impeccable tout était bien planifié travailler à l'entraînement c'est un succès total de la mission alors là on peut y aller direct donc on va pas y aller direct on va les poser une zone de tacle continuer de créer du bazar autour du ballon alors ici est-ce qu'on pourrait pas s'en faire un non ici peut-être un peu on va y aller à 2d parce que 1d ce ne sera pas suffisant on va pas libérer lui on va libérer lui plutôt non lui on va essayer d'en virer un à tout prix évidemment bloc ça on n'aime pas ok bon c'est un échec pour cette mission là donc donc ici ça va être super compliqué mais on va le tenter comme ça peut-être voilà on va s'éloigner par là esquive oui oh mince oh mince bien il nous aurait fallu le réceptionneur là parce que l'IA il est très très réceptif et l'IA aurait sûrement envoyé des joueurs et après on aurait pu tenter le ramassage alors évidemment le ramassage c'était bien compliqué mais enfin c'est surtout l'esquive avant qui était compliqué la double esquive même tralala le ramassage là donc il va falloir refaire tomber le ballon alors on a le sorcier pour éventuellement faire ça est-ce qu'on va le faire je ne sais pas il y a une blanche qui est sonné on a pris un vilain coup là ok et oui quand c'est pas tac là c'est bloc c'est la fête du Gnobla aïe 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 il va falloir être bien plus prudent on va se rapprocher Gnilou est sonné bien d'écouter alors on va peut-être se mettre ici déjà on va essayer de pas offrir quelque chose de gratuit ensuite évidemment ici on aura moins de dés bien bon là on va pas chercher à comprendre on va sauver nos petites vies si possible se rapprocher un peu du ballon et puis moins de dés allez bah écoutez pourquoi pas voilà bah le ballon est retombé c'est un nouveau tour de sursis il nous en reste encore 4 comme ça enfin 4 plus une mi-temps entière bon là il s'agit de bien gérer la glissette pour soit bouger le ballon soit rester à côté du ballon en fonction de qui va blitzer c'est à dire que si le joueur est au sol et bah écoutez on va bouger le ballon et si jamais il il y a encore debout on va rester à côté voilà bah visiblement vaut mieux ne pas mettre de zone de tac ils ont plus de mal à récupérer comme ça oh oh ça c'est beau bah écoutez ça on prend c'est assez exceptionnel pour être pour être pris bien hop là on a un dé c'est parfait et on va aller en mettre un deuxième ok bien 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 on va relancer ce serait bien de oh mince de faire tomber cette chose mais tout en restant debout alors là on va on va sacrifier ce pauvre gnieman pour le bien de la cause c'est à dire qu'on le lève il va se faire frapper évidemment mais mais si enfin ça va peut-être retarder un peu l'avancée adverse ici on va revenir un peu en défense au cas où ça parte sur le côté même chose bien gnome le valeureux qui vient qui vient se frotter au centaure le gnélucor est sauvé et alors là maintenant il va s'agir hop pourquoi pas de mettre une zone de tacle un peu ici pourquoi pas ah non ça sera pas possible bien 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 ça aurait été bien de l'enfermer complètement en fait mais parce que là il peut juste s'en aller ici il a eu une seule esquive pas trop compliquée et après hop il part il part sans problème alors jusqu'ici c'est pas fameux c'est pas brillant mais pour l'instant ça tient il faudrait contenir le ballon encore ici un certain temps peut-être un ou deux tours pour que ce soit trop tard pour eux qu'ils soient obligés de faire des passes ou quoi et et ça sera très compliqué pour eux de faire ça oh mince bien oui si tu veux bien tu ne peux pas il y avait déjà quelqu'un oh là là ok Gnolnecao ça va ça aurait pu être pire pour rappel on a la serveuse c'est vrai qu'on a aussi les pots de vin il va falloir piétiner mais pour ça il faut déjà coucher quelqu'un et bien hop on va se mettre par là toujours dans l'optique de se relever peut-être et de pouvoir agir ah oui alors là on esquive évidemment bien un gnome qui a résisté au centaure c'est beau ce sera compté dans le village ok bon ça devient compliqué maintenant de garder le ballon alors peut-être qu'on va pouvoir utiliser le sorcier éventuellement parce que là on ne peut pas on ne peut pas l'attaquer donc on va faire ça peut-être le sorcier même sur les trois sur les trois personnages qu'est-ce que vous en pensez une boule de feu qu'est-ce qu'on aurait comme allez boule de feu il faut vraiment que le ballon tombe ok ça c'est fait bien joué on va pas lancer ça on aurait peut-être dû bien 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 alors nous avons éventuellement oui c'est vrai qu'on pourrait agresser comme un sac bien alors ça va être compliqué là on va pas agresser un joueur on va rester là bien alors on compte sur toi on va compter sur toi d'abord faut que tu t'en ailles tu t'en ailles peut-être par là vas-y esquive ça allez vas-y esquive 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 va-t'en va-t'en loin mince le tacle c'est vraiment c'est vraiment l'enfer bon alors a priori on va réussir à quand même garder cette mi-temps à 0-0 glissade contrôlée oui bien sûr le ballon godinir gno dinir pardon est blessé aucun effet à long terme bah ouais 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 tant mieux ce serait pas mal qu'un nain rattrape la belle parce que avec leur leur mouvement ou un gno pourquoi pas oui est-ce que gni loup peut encore marquer non il faudrait un petit puche là et peut-être que gni loup pourrait marquer enfin en tout cas serait à portée après après évidemment ça va être bien compliqué bien 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 où est-ce qu'on va aller 1 2 3 4 5 6 7 pourquoi pas en cas de besoin il y aura peut-être non il n'y aura pas bien 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 oui j'avais pas regardé le dé qui m'avait fait choisir la case mais oui ok bah c'était tout à fait ce qu'on voulait mais debout voilà ça aurait été parfait de pouvoir courir avec le a remarqué il y a deux tours on peut peut-être essayer quand même ça y est c'est l'hécatombe là donc on a 3 chaos un blessé lui ça va résister bien alors on peut peut-être tenter quelque chose voilà le coup de bluff le coup de bluff le coup de bluff ce serait allé ici et oui ohlala le gnocifer qui se blesse sur le go for it le gno for it bon on sait qu'il n'aime pas ça les gno for it c'est vraiment mais bon on recule le ballon d'une case écoutez c'est déjà ça on a un gno à portée de touch down s'il faut on pourra tenter un hold up un hold up total sait-on jamais une feuille est parfois bienveillant avec les gens ambitieux les gens audacieux les gno les gens gno audacieux ohlala ohlala quel suspense et non oui ce nain était également gnobicieux et audacieux bien hop alors là on va rien pouvoir faire ça va être vraiment peut-être qu'on va pouvoir tenter non on ne va pas pouvoir bien 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 bon alors on a toute l'équipe de KO là le tac qui est vraiment infernal gniman et KO également c'est vraiment compliqué ça bien alors on va y aller bon de toute façon il y a moins 3D alors est-ce que ça vaudrait pas le coup de tenter ça parce que si le ballon sort après il peut revenir n'importe où on a potentiellement deux gno qui peuvent pourquoi pas reprendre le ballon donc allons-y soyons fous soyons gno sors moi ça oh dommage 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 à une flèche près c'était bon Nilou le borgne est sonné bien alors là il y a très peu de chance que le nain fasse une passe etc il n'y a même personne à porter il n'y a plus de tour voilà regardez comme ils sont énormes bien écoutez c'est la mi-temps sur ce score de 0 à 0 alors franchement franchement c'est déjà bien si on peut arracher un match nul moi je prends parce que au vu du oh c'est bien les gars ils sont motivés c'est bien même pas peur du nain on y retourne allons-y bien alors ici qu'est-ce qu'on peut faire ici on voit qu'on a peut-être un peu ouais non remarquez il va falloir virer un ok on va essayer de se saisir du ballon et puis tenter des agressions donc on fait le petit mur là pour protéger un éventuel blitz ou quoi si la balle tombe par ici évidemment si la balle tombe par là c'est la PLS mais on aura les trois gno pour aller protéger un peu allez on gagne une relance ça c'est très bien oh oui vas-y non bien bon bah écoutez le rebond est pas mal du tout on va venir hop immédiatement créer plein de enfin mettre plein de monde autour du ballon bien on va laisser voilà gnoïne blanche le courageux en en a pas ici si jamais ça peut intéresser un un ou deux on va peut-être mettre gnollne par ici également voilà ici il reste un chemin hop qu'on va immédiatement bloquer ouais on va se mettre ici ok alors maintenant il s'agit de virer hop de virer un gros nain peut-être on est toujours à moins 2D là c'est pas bon ça bien hop allez vas-y sauve toi super super bien bah écoute tu vas peut-être pas bouger d'ici toi on va te donner le ballon voilà on va sauver des vies ok hop hop on va se mettre par là et voilà donc on a notre petit muret de gnoblard là qui s'ils se font blitzer seront repoussés alors évidemment il y a si il resterait un passage après mais bon on fait ce qu'on peut on a notre petit petit gnob infiltré la gnoblard de wolf qui va peut-être servir d'appât ou de réceptionneur pardon voilà ici ici ça a fonctionné évidemment le nain n'ayant pas vu le gnob s'est avancé droit devant et et ben s'est retrouvé bloqué par par la cheville un gnob s'accrochant à lui tralala c'est dommage franchement il manquerait un petit peu bloc là sur un petit gnob ou deux ça pourrait ça pourrait sauver des vies ça un petit bloc pour contrer ces gros gnoblard bon ici on va pouvoir s'en aller facile il n'y a pas d'esqu'il n'y a pas de tacle donc on pourra s'en aller par là c'est pas grave ici écoute tu vas rester 1 alors ici ce serait peut-être un peu compliqué mais il y aurait peut-être moyen mais on va tenter ça on va tenter ça il vient ici déjà à pur et aller mais il faut y aller il faut y aller l'équipe contre toi oui c'est très bien maintenant pareil et tu viens te cacher ici tu perds mission mission presque accompli et si on peut le pousser ici ah bah écoutez on va rester là pour pour couvrir ici bien 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 alors maintenant finalement on va frapper lui est-ce qu'on peut mettre un deuxième dé non passant plein de tacle alors ce qui va se passer c'est que lui va s'en aller avant ça c'est très bien on va peut-être pouvoir attirer des joueurs là bas oh mince il nous fallait qu'un puche pour bon ça va le petit cadavre reste ici le gno wall est formé mais oui il nous aurait fallu un petit puche pour pour l'envoyer lui quelque part suivre et puis et puis voilà libérer pour le coureur alors évidemment il nous voit venir maintenant on a évacué un centaure du milieu de terrain c'est bien plus que douze nains complètement hystérique et assoiffé de sang et on aura peut-être une chance c'est dommage si le lobe était pas tombé on l'aurait poussé en touche mais ok là on va se mettre par ici pour bloquer un peu le chemin peut-être alors là ça va indiquer juste sonné du très peur ok gnoll n'est sonné également pour l'instant ça va ça va là ça se passe mieux le début de mi-temps ok on s'épargne on s'épargne une baffe de nain on va peut-être pouvoir on va peut-être qu'on va pouvoir s'échapper direct au milieu écoute mon ami là je pense qu'on va tenter le tout pour le tout voilà ça c'est fait ça donne envie de le mettre dehors lui mais bon on va rester sage alors l'idée ce serait peut-être de transmettre à lui même s'il est dans une zone de tacle écoutez on a une relance allez vas-y prends le ballon prends le prend le ce ballon vas-y ah presque bien enfin presque avec un 1 c'est pas gagné bien bien bah c'est dommage parce qu'on aurait pu voilà courir à tenter une passe et puis on va pouvoir peut-être le refaire on a encore du monde pour récupérer une balle perdue ou quoi on va se rapprocher d'ici essayer de générer une zone de tacle un peu plus proche du ballon là on va se hop se glisser par là pour pouvoir s'en aller peut-être non bah écoutez c'est open bar pour l'instant nous mais chaos ça y est que nous m'a tout donné là on va pas se mettre ici parce qu'après on se mettrait dans une zone de tacle avec un tac lors on va se mettre là on va pas toucher au ballon parce que là il est dans une zone de tacle il est bien alors évidemment il est aussi dans une zone de tacle adverse bien 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 on va se mettre là pour éviter le tac là qu'un enfin l'esquive avec tacle hop il nous remet une zone de tacle là il tente un ramassage avec un nain ah bah j'ai envie de dire c'est bien fait parce que le nain est en plus dans une zone de tacle faut pas pousser non plus bien alors qu'est ce qu'on va pouvoir faire toi tu peux peut-être venir ici ce qu'on pourrait pas s'en faire on va laisser tomber c'est tentant mais on va laisser tomber bien toi tu vas venir par là pour continuer à faire courir ce centaure voilà comme ça si jamais il veut frapper lui ça consomme le blitz et du coup peut-être que ça nous laisse un gno voilà bien ici on a remis une zone de tacle sur le ballon alors je sais pas si ce sera très très utile mais mais écoutez c'est c'est le minimum on va rester là éviter le pain ici même chose voilà et là ça va être le truc un peu yolo allez vas-y vas-y ramasse ça oui superbe il l'a fait il l'a fait et j'ai envie de dire faisons le une nouvelle fois non voilà c'était trop bien 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 bah écoutez l'intention était là alors maintenant la balle est dans leur camp on a quelques gno de l'autre côté des nains alors faudrait que ces gno là survivent et peut-être qu'on aurait une nouvelle chance dans tous les cas on fait perdre des tours à l'adversaire ça c'est bien c'est vraiment la mission première consommer du temps un maximum pour peut-être tenter le 0 à 0 dans un second temps on n'a pas trop de blocs contre nous ce tour si ça devrait arriver là il va falloir recourir avec lui de l'autre côté maintenant peut-être pas remarqué on va courir par là pour l'éloigner un peu plus et nous on va aller courir par là bas avec le ballon j'ai envie de dire ouf bien alors vas-y cours par ici bien bah ça c'est un échec ok alors là qu'est-ce qu'on va manger on va manger bien chaud je pense parce qu'évidemment on n'a bougé personne d'autre oh oui ça c'est parfait bien joué si tu peux le refaire c'est magnifique vas-y chope le oui incroyable oh mince bon le ballon arrive dans une zone de tackle toute pleine de tackle mais ok bon alors cette fois on va pas faire la bêtise hop on va rester là on va rester là également voilà il s'agit d'aller là dedans de courir oui très très bien bien joué bravo là il faut se relever voilà est-ce que 1, 2, 3 il peut nous arriver dessus mais voilà ici on peut libérer ce nain si jamais on tombe c'est pas trop grave voilà maintenant qu'il y a lui bah écoutez on va rester là tant pis on va sacrifier tout le reste il faut absolument que lui lui soit tranquille là on a peut-être on le dit bien peut-être une chance d'arriver au bout mais il reste encore un long chemin à parcourir à l'échelle d'un gno regardez ça c'était un très très long chemin le terrain semble semble tout à fait tout à fait gigantesque quand vous êtes gno vous vous retrouvez face à ça bien puis alors derrière vous il y a tout ça évidemment oh là là ouf ouf oh bah on va gagner une case alors ça c'est très très bien ça c'est très très bien est-ce qu'on peut y aller ? non il nous manque une case encore alors il nous manque une case ça veut dire qu'il faut survivre un tour de plus voilà la gna a dit qu'a tout donné pour protéger son gno-pain voilà il est sorti du terrain tragnisso aussi toute l'équipe est en train de voilà de se jeter dans la bataille les dernières forces oh là 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 bien alors gneinor a bien fait d'éloigner ce centaure parce que ça va peut-être permettre à son gnamarad d'arriver au bout on est à quoi ? 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oui survie vas-y très bien on va se servir de toi comme bouclier humain maintenant Nilou le borgne va tenter d'aider son gnamarad bien alors 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 toi déjà il faudrait que tu cours jusque là-bas on a la relance on va y aller tout de suite oui est-ce qu'il va ok alors maintenant il s'agit comment on va faire ça on peut peut-être le marquer carrément alors on va prendre un gros pain mais au moins il ne bougera pas ici hop voilà ici on va tenter de sauver une vie également si on peut voilà impeccable ici voilà ce qui serait très bien ok bon alors ce coup-ci par contre on ne va pas relancer a remarqué non c'est on aurait pu on aurait pu je pensais qu'il restait plus de tours mais mais pas du tout j'ai voulu économiser une relance pour rien bon c'est pas grave mais on aurait pu on aurait pu virer lui peut-être un dé avec tout en formant un mur pour bloquer la touche et empêcher les mouvements de retour alors là écoutez je ne vois pas ce qui va pouvoir nous empêcher de marquer pour l'instant 2 3 4 5 6 j'ai l'impression que ce Gnalenge va être une petite victoire de plus pour nos émignos et voilà on est bien loin alors évidemment il pourrait en 3 cases il ne pourrait même pas blitzer et voilà les nains du chaos sont désemparés complètement la surprise Gnoblarde alors évidemment on va rien faire de particulier on va courir roi devant signer des Gnotographes le temps qu'on peut vivre pour les signer oh la la on aura tout de même une petite Gneskiv à faire ah mais pourquoi on se met là mais toi de toute façon ça va rien changer là on va on va les marquer direct et bien écoute Gnoïblanc félicitations tu l'as fait tu peux te taper les fesses après un exploit pareil Gnoïblanc qui ouvre le score pour le Gnalenge 1 à 0 incroyable voilà toute la grâce des pom pom girls du Gnalenge toute la grâce de la fosse aussi qui nous propose un spectacle tout à fait exceptionnel le public le public chante la gloire du Gnalenge bien 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 alors Gnoïblanc on va peut-être pas te sacrifier immédiatement voilà Alucor hop première ligne mais alors ici nous on n'a plus de tour ce qui fait que même si le le chrono remonte il se passera rien en noter que je protège pas spécial enfin si je le protége et lui quand même mais en principe en principe l'ordinateur est plutôt fair play sur ses derniers tours bien et bien écoutez là c'est définitif c'est une victoire du Gnalenge voilà sur un touchdown marqué par point blanc qui aura couru de toutes ses petites pattes vers l'embute voilà il l'a fait alors il l'a fait bien aidé par ses gnamarades qui se sont sacrifiés pour qu'ils puissent le faire voilà de leur corps de leur de leur petite papatte ils ont tenté de griffer d'attraper de plaquer tout ce qu'ils ont pu à l'image de Gnisou beaucoup sont partis dans la fosse mais la solidarité Gnoblarde a payé face à des nains puants et tackleurs et bloqueurs ils l'ont fait hop alors c'est sûr qu'on n'est pas encore avec la vraie équipe de nains parce que là il y avait quand même quelques joueurs sans tackle et sans bloc enfin encore que le centaure avec bloc bon mais écoutez c'était déjà pas mal à noter pour l'instant il n'y a pas eu de blessure grave ça c'est bien aussi ça veut dire qu'on va avoir tout notre effectif et puis peut-être des niveaux qui sait des niveaux effectifs au prochain match et voilà oui c'est la joie du Gnoblard regardez ça ils peuvent être heureux ils peuvent être fiers d'eux même ok bah écoutez 40 000 c'est bien on prend alors évidemment la popularité qui grimpe après un événement pareil bon bah on va effacer la rediff ça ne sert à rien quoi que là on va la garder au cas où il y a eu un pépin bien donc donc voilà 1-0 pour pour le Gnalenge donc les petites stats pour les fans voilà on voit que possession de balle un nain vaut un gno 48 blocages subis je crois que tout est dit comparé à 9 blocages subis évidemment les gno ne sont pas très violents mais mais bon voilà et les SPP bah écoutez on a Gnalucor et Gnalenblanc mais c'est à peu près tout finalement ils ont fait plus de SPP que nous en ayons perdu bien alors voyons voir cette équipe mais a priori non on n'a pas de pas de niveau pas de niveau alors qui pourrait passer un prochain niveau on en a on en a quand même 4 là 5 6 voilà il faudrait attendre le prochain match mais on en a 6 qui peuvent passer un niveau donc donc ce serait pas mal de voir ça arriver et de voir des bloqueurs naître dans cette équipe du Gnalenge bah voilà bah écoutez je vous remercie d'avoir suivi ce Gnalenge Gnalenge numéro 5 et puis je vous retrouve bientôt pour la suite de leurs aventures allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz